salut nous c'est les garagistes retrouvez notre interview sur africanmove.com sadia sadia à l'origine des ragis c'est quatre personnes voilà la personne de quoi c'est pour l'un du florent quoi qu'on dit c'est mieux lui c'est félix quoi mais l'effet co et à connaître comme on soit lieu qui n'est pas là maintenant garagis c'est un groupe qui a été créée depuis 1989 précisément mais à l'origine c'était un groupe comme on l'appelle en côte d'ivoire c'était un goût d'animation et après 90 il ya eu une musique qui a été créé par des étudiants en côte d'ivoire cette musique qu'on pratique aujourd'hui qu'elle ne joue plus voilà c'était qu'en 90 et deux ans après on nous sommes dit ben voilà pourquoi ne pas suivre en 92 on a sorti un premier album qui est passé inaperçu malheureusement mais j'ai pu dire aussi heureusement parce que ça nous a forgé ça nous a permis aussi de travailler en 96 on a suivi avec un deuxième album qui malheureusement a connu un succès un peu d'immédiatique voilà mais pas ce qu'on attendait et en 98 on soit un troisième album et depuis 98 nous sommes à notre septième album de 98 à maintenant voilà bon santo se lancer de fleur c'est le succès à la bonne note pendant deux ans dans ce qu'il se dit où dont raison pour laquelle ça traînait un peu parce que mine de rien je suis en train de voyager il ya d'autres choses encore du studio à faire si on te voit pas peut-être soit à l'atelier on se dit que peut-être que tu n'es plus à la mode non c'est pas ça mais si les voyais sont et sont abondants je pense que tu as pas tu es en plein plein boulot tu peux pas au moins c'est prendre le temps pour dire non déjà t'assois au quartier en train de causer les autres chapeau à la musique ivoirene chapeau à la musique africaine aujourd'hui vous voyez ce que le public comme on va dire le public des européens est en train d'accepter la musique du nigeria la musique du cameroun la musique ivoirienne la musique du congo donc c'est déjà chapeau avant c'était pas facile de faire des salles comme le batakman le zenith et tout ça qui était réservé seulement qu'à aujourd'hui on arrive à faire ces salles là donc j'étais vraiment un chapeau à la musique africaine en général et on nous sommes de famille modeste on est dans un quartier qui n'est pas un quartier chic et voilà aujourd'hui la musique nous permet de voyager à travers le monde de découvrir certaines choses de nouvelles cultures première fois de prendre l'avion de venir chanter en france c'est parce que c'est un rêve un peu tout le monde en afrique voilà on rêve toujours à de découvrir l'europe le premier concert live qu'on a eu au palais de la culture la plus grande salle en côte d'ivoire et c'était le premier c'était les premiers artistes à prendre le risque à oser faire cette salle là et c'était vraiment un succès et moi ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit quelqu'un qui était avec son tantam à la sakara qui se retourne devant plus de 6000 personnes et tout ça donc c'est ça m'a vraiment marqué quoi va voir Sous-titrage Société Radio-Canada